Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions où ils vivent en Afrique de l'Ouest. Les paysans et paysannes ont droit à la terre dans l'eau et aux semences. Depuis 2015, quelle est née la convergence des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest a fait son support de bataille. Chaque année, elle réunit ses membres pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Cette année, c'est le Bénin qui a accueilli la réunion annuelle de la convergence globale à Boïkon. Bertin a dit, mais pour plus de précisions. Pour un paysan, la terre, l'eau et les semences sont indispensables. Seulement, l'accès à ces ressources n'est toujours pas aisé. Les problèmes consécutifs à cet état de choses, ça et là, ont au fait d'interpeller les plateformes nationales des organisations paysannes de la sous-région ouest-africaine. D'où la naissance, en 2015, de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Depuis sa création, la structure réunit, une fois l'an, dans l'un des pays membres, les acteurs de la défense des intérêts des paysans. Le rendez-vous de Boïkon se fixe des objectifs majeurs, évaluer le bilan à mi-parcours du plan d'action 2018-2019, actualiser les perspectives de l'organisation pour la même période et établir le plan d'action 2020-2021. Qu'on puisse établir un nouveau plan d'action qui nous permet de mieux mettre en œuvre nos activités, de projeter les activités de manière plus objective, de manière plus réaliste, pour pouvoir davantage défendre les intérêts des paysans, des paysannes comme la convergence le sait très bien faire. Une noble mission qui ne saurait s'inscrire dans la durée qu'à travers la détermination des acteurs à tous les niveaux. Nous sommes très jeunes, très jeunes en âge, mais on peut dire très fort en activité. Pour la défense des couches considérables dans notre société, considérables dans nos pays, considérables dans la sous-région. Nous arrêterons d'être des cibles, mais des acteurs, des acteurs pour le développement, des acteurs pour la paix, des acteurs pour l'intégration. Travailler pour la paix et l'intégration sous-régionale en agissant sur la transformation sociale des paysans et paysannes par la promotion de leurs droits à l'accès à la terre, à l'eau et aux semences, l'initiative est noble et mérite soutien. La gouvernance responsable de la terre, de l'eau et des ressources paysannes est au cœur des préoccupations du gouvernement de son excellence Patrice Atanas-Guillaume Talon. C'est pourquoi toute initiative qui vise à les promouvoir est la bienvenue et doit être soutenue. Pour une justice sociale en faveur des plus démunis, mais dont le travail compte pour beaucoup dans le développement, un pareil engagement incite davantage à l'action. Parlons à présent en santé, semaine panafricaine de lutte contre les hépatites B et C. L'événement a lieu dans les 54 pays africains. C'est une initiative du Rotary International. Au Bénin, c'est une campagne de dépistage gratuit qui est prépue pour marquer d'une pierre blanche. Cette semaine, elle a été lancée ce mardi à l'Université d'Abo-Mekalavi. Voici le point versé par l'Eneka Bazao et Ramatou, l'Avané. De longues files d'étudiants comme aux heures d'inscription sur le campus. Tous veulent connaître leur statut hépatique. Un dépistage gratuit au plan national est lancé ici à l'Université d'Abo-Mekalavi. La campagne se déroule sous la férule du Rotary International. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites virales. Cette semaine permet le dépistage à grande échelle des hépatites B et C. C'est le Rotary International qui a mis en place ce programme pour permettre aux populations de se faire dépister et ainsi de faire connaître leur état sérologique gratuitement pour les hépatites B et C. De type B ou C, l'hépatite virale est une tueuse silencieuse. Septième cause de décès dans le monde. Au Bénin, c'est une synergie d'action qui est mise en branle pour lutter contre cette maladie. Raison pour laquelle le gouvernement soutient fortement cette campagne du Rotary International. Investir dans l'élimination de l'hépatite, c'est sauver des vies humaines, c'est œuvrer pour le développement. C'est pourquoi, sous le leadership de son excellence M. Patrice Talon, notre pays s'est engagé dans la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination de l'hépatite avec, comme objectif, de diagnostiquer 90% des personnes et de traiter 80% des malades d'ici 2030. C'est l'occasion de souhaiter une pleine réussite à ce projet qui se met en place dans notre pays et qui, sans risque de me tromper, permettra d'améliorer la santé de nos populations et surtout la santé de la jeunesse active que constituent les étudiants et étudiantes. Face aux nombreuses actions de protection sociale que mène le Rotary, nous devons conjuguer nos efforts et œuvrer ensemble pour l'assistance, la solidarité et l'amitié des Béninois en vue des résultats plus probants en matière de santé et de bien-être économique et social pour les couches vulnérables de notre pays. Le Conseil des Béninois de France et l'Ordre des pharmaciens du Bénin sont aussi mobilisés derrière le Rotary international pour la réussite de la semaine de dépistage gratuit. En dehors des centres hospitaliers, plusieurs sites avancés sont aussi prévus pour faire dépister le plus grand nombre de Béninois. Et ce, jusqu'au 28 juillet prochain. Mieux sensibiliser les opérateurs économiques des départements du jour des collines au sud les tenants et aboutissants de l'Aslekaf, zone de libre-échange continentale africaine. C'est l'objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a initié un atelier de formation, de sensibilisation, de consultation à cet effet. Les travaux ont été lancés ce matin à Beaumet par le ministre Rousseich à Rousseau du Commerce. Voici le point fait ici par Sena Libla. Après Cotonou, Locosa et Paracou, c'est au tour des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des acteurs de la société civile, des départements du zoo et des collines de prendre connaissance des multiples avantages qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Cet acte intervient quelques semaines après l'adhésion du Bénin à la ZLECA. Une adhésion qui est le fruit d'un long processus d'analyse des retombées de cet accord sur le Bénin. Il a constaté que tout ce que nous faisons, tout ce qui est ouvert comme chantier, personne n'a su, n'a entendu l'ouverture de ce chantier. Il voulait constater simplement. Il s'agit d'un homme méthodique, d'un homme qui, avant d'agir, sera sûr de ce qu'il veut faire, est sûr de ce qu'il doit réussir dans l'action qu'il veut mener. C'est suite à ça qu'il a demandé au cadre à divers niveaux. Dans divers secteurs ministériels, de réfléchir d'abord à la faisabilité, aux avantages et aux inconvénients qui pourraient y être dans ce projet-là. Ils ont fait des études approfondies sur le projet de la ZLECAF et compte rendu a été fait au chef de l'État, qui en a eu l'assurance, qui en a eu la garantie, qu'il s'agit d'un projet très prometteur pour son pays, pour son peuple. En dehors de la levée des barrières douanières, la ZLECA c'est également de nombreuses opportunités d'emploi. Les estimations qui ont été faites indiquent clairement que, pour l'ensemble des pays africains, on aura un effet significatif net sur le produit intérieur brut. Pour le Bénin, il y a également une augmentation du produit intérieur brut qui sera constatée. Cela directement implique que les activités productives vont s'amplifier, notamment dans les secteurs industriels. Cela a été clairement prouvé. Une extension des activités productives dans les secteurs industriels veut dire forcément plus d'embauche parce que nous sommes dans une situation au Bénin où il n'y a pas encore ce que les économistes appellent le plein emploi. Les échanges proprement dits entre les 55 États que comptent l'Afrique seront effectifs d'ici 2020. Voilà qui mettaient cette édition des régions retrouvées à 20h. Jussez Nadim Katamoua sur nos rendez-vous à 23h30 pour la grande descente de la nuit d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada